S'offrir le scalp du Maroc, voilà ce que les basketteurs KD Guiné ont réalisé ce vendredi à Monastère pour leur première sortie à l'Afro-Basket. Un signal fort au reste des adversaires qui a fortement réjoui le sélectionneur Ibrema Solituri. Il fallait mettre des stratégies de jeu contre cette équipe qui n'est pas du tout facile à jouer. C'est ce qu'on a mis en place. Ce que j'ai dit aux jeunes, le premier match d'une compétition n'est jamais facile. Rester concentrer dans le jeu, essayer d'avoir la première victoire. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis vraiment content pour les jeunes, comme pour tout le monde, content pour le peuple de Guinée. La motivation face à l'adversaire du jour, voilà ce qui a agréablement surpris le technicien dans cette rencontre. Franchement, à vrai dire, je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas, mais j'ai vu la motivation au niveau des jeunes. C'est en ce moment que j'ai vu que ça, on pourrait aller. Parce que, hier que j'étais au terrain, j'ai observé cette équipe de Maroc contre l'Égypte. C'est une équipe difficile à jouer, très difficile à jouer. Pas de temps de se réjouir, puisque dès ce samedi, son équipe affrontera l'Égypte. Il se prononce sur cette équipe redoutable. La Guinée n'a jamais eu la chance de battre cette équipe. En petit cadeau, bien sûr. Les grands, ils ont fait. Mais en petit cadeau, ils ont toujours dominé l'Afrique. Cette équipe, moi, j'ai déjà vu jouer l'autre fois contre le Maroc. C'est une équipe à pendre au sérieux. Et nous allons mettre, n'est-ce pas, nos stratégies de jeu pour contrecarrer cette équipe. Rendez-vous pris ce samedi à 13h dans la salle moi-même Zali de Monastère pour peut-être une seconde victoire de rang des Silly Boys, comme ils sont appelés par la Fédération guinienne de basketball. Sous-titrage Société Radio-Canada